Vous devez apprendre Répulso, le sortilège d'expulsion. Il est très utile pour repousser des objets ou des adversaires. Accomplissez les tâches nécessaires et retrouvez-moi dans ma salle de classe. Rébellion. Rébellion. Expelliarmus. Incendio. Rébellion. Expelliarmus. Incendio. Rébellion. 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 Expelliarmus. Incendio ! Les gros coups, action ! Revelio ! Revelio ! ... Sous-titrage ST' 501 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 Professeur positif et confiant Sous-titrage ST' 501 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 Rebellio Qu'est-ce que vous mijotez ? Voilà le meuble. Où dois-je mettre la clé ? Parfait ! Une vieille pièce ? Nelly sait peut-être de quoi il s'agit. Réveilio. J'aimerais envoyer des images. Réveilio. 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 Un squelette de rhinocéros. Je suis sur la bonne voie. Réveilio. 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 C'est Duncan Obhouse. Ravi de te rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de toi, ainsi que de te démêler avec des trolls et des dragons. C'est gentil de ta part. J'ai vécu pas mal d'aventures. J'espère que ma réputation est méritée. Je préfère penser que tu mérites ta réputation. Parce que, si c'est bien le cas, tu es exactement la personne dont j'ai besoin. Tu comprends, l'autre jour, on apprenait à repousser les épouvantards avec le professeur Ecate et… le mien a pris la forme d'un… d'un boursouf. Ils sont adorables. Pourquoi avoir peur d'un boursouf ? Ils ont l'air adorables, jusqu'à ce qu'ils te fourrent leur langue dans la narine. Peu importe à quel point ma phobie des boursoufs est justifiée, ma réputation commence à sérieusement en pâtir. Certains élèves se sont même mis à m'appeler Duncan Oboursouf. J'en suis désolé. Les mots peuvent blesser. Merci. Poppy n'arrête pas de me proposer de m'aider à surmonter ma phobie, mais j'ai trop peur pour accepter. Bref, comme si ça ne suffisait pas, j'ai dit que j'étais plus courageux que les gens le pensaient et que j'étais allé dans le couloir secret du cours de botanique. Le couloir secret du cours de botanique ? Oui. Selon la rumeur, le professeur de botanique qui enseignait avant le professeur Bulbille y conservait les plantes dangereuses. À ce qu'il paraît, elles ont tellement envahi le couloir que plus personne n'osait entrer. Je me disais que tu pourrais peut-être y aller et rapporter une preuve que je pourrais utiliser pour montrer que j'y suis entré. Une plante très dangereuse, par exemple, ou quelque chose de cette nature. Quelle sorte de plante se trouve dans le couloir secret du cours de botanique ? Je n'en ai pas la moindre idée, mais tu as vu le genre de plante que cultive le professeur Bulbille ? Si le professeur d'avant avait les mêmes centres d'intérêt, il est facile d'imaginer que ces plantes ne sont pas inoffensives. D'accord. Si j'y passe, peut-être que j'y jetterai un coup d'œil. Superbe. Je t'en saurai gré. Si tu trouves une preuve, reviens me voir. Je te devrai une fière chandelle. Le couloir secret du cours de botanique. Intriguant. Voilà la fontaine. Je ne suis plus très loin. Tu as réussi à suivre l'une des clés du dédale ? Bonjour Nelly. J'ai réussi à placer une clé du dédale dans sa serrure. Superbe. Qu'as-tu trouvé dans l'armoire ? Une sorte de jeton assez étrange. On dirait une sorte de jeton de maison. Il sert sûrement à ouvrir les coffres de maison ? C'est comme ça que je les appelle. J'en ai vu un dans la salle commune des Gryffondor. Et j'ai entendu dire qu'il y en avait aussi dans les autres salles communes. Ouvre l'œil. J'espère que tu vas continuer. La récompense de tels efforts doit être formidable. Je dois continuer et trouver le coffre de la maison Serpentard. Je préfère étudier à la venue. J'essaie de trouver tout ce qu'il y a un plus d'une des suffraises. J'essaie de trouver les fleurs riches. J'essaie d'apprendre à la maison Serpentard. Oh je sais. J'essaie d'apprendre les effets de terrain. T'en ai appris un éuzi, Réveilio. Ce doit être le coffre de ma maison. Il ne me reste plus qu'à insérer le jeton. Je vais devoir trouver d'autres jetons si je veux l'ouvrir. On dirait qu'il en faut un certain nombre. Quel plaisir de vous revoir. Réveilio. Leggioso. Action. Leggioso. Incendio. Tu devrais faire attention à ce que tu fais. Réveilio. C'est le premier à tomber de son balai, vous pensez ? Attrapez tous en balai, que l'on puisse commencer. Monsieur Clopton, concentrez-vous, je vous prie. Pardon, Madame Kogawa. Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. Bienvenue. Bonjour. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piquets, tonneaux et autres loopings ne sont ni enseignés ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengu de Toyohashi. Vous n'êtes pas fan ? Bien, voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites « debout » d'une voix assurée. Ensuite, enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Debout ! Merci. Bien, c'est à vous. Debout, debout ! Debout, saleté de balai au rabais. Debout ! Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Bien ! Pour votre première leçon, volez à travers chaque anneau de la cour. Faites attention, ces balais sont la propriété de l'école. Je veux les revoir en un seul morceau. Si seulement j'avais mon propre balai. Ah, je crois que je commence à comprendre. Bon travail ! Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué. D'accord ? Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi plus relevé. C'est plutôt amusant. C'est plutôt amusant. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. Oh ! Notre haute aquatique aime faire une apparition de temps en temps. Oh ! J'ai réussi ! Vous avez vu un peu ? Bravo ! Hé, je peux te parler ? Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux. T'as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'emporte un peu. On ne s'est pas présenté ? Je suis Evred Clopton. Je pense qu'un serpentard comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude. Je me trompe. Comment je pourrais refuser ? Qu'est-ce que tu as en tête ? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Suis-moi. Ta visite, va ? Nous sommes en train de survoler la cour de Métamorphose. Toujours aussi charmante. C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas ? Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Poufsouf le donnent dessus. Mais je m'y sens un peu à l'étroit. Comment faire Evred pour voler aussi vite ? J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu vois te sortir d'une situation délicate. Oh, j'adore cette sensation. Tu me jures que tu n'es pas à moitié hypogriffe ? Et voici le célèbre pont. Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça ! Et la volière ? Une architecture robuste ? Tu ne trouves pas ? Des conseils de vol et une balade autour de Poudna. C'est une vraie visite guidée, Evred. Le coup de sifflet de Kogawa ! C'est la fin de la promenade. On ferait mieux de revenir en vitesse. Descends ici. Alors, où étiez-vous, tous les deux ? Oh, bonjour, professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car... Je... Car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais, professeur... Assez. Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez. Malgré tout, vous avez bien volé. Désolé pour l'histoire avec Kogawa, mais reconnaît que les paysages en valaient la peine. C'est vrai que ce détour valait bien quelques points au moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albiwix chez Bobalet à Préaulard. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Comment ça s'est passé après notre petite aventure à la bibliothèque ? Si tu cherches un endroit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits, retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal. Veuillez me rejoindre dans le couloir du septième étage dès que possible. Je connais un endroit idéal pour étudier dans le calme, à l'écart des regards curieux et des distractions. Je vous en dirai plus de vive voix. Réveilio ! Réveilio ! Incendio ! Professeur Weasley ? Mieux vaut éviter d'être vu. Sous-titrage Société Radio-Canada Excusez-moi, le directeur m'a retenue et je... Par la barbe de Merlin ! Vous n'avez pas perdu de temps ! Bravo ! Entrons ? Après vous, professeur. Quel est cet endroit ? Il s'agit de la salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin. D'ordinaire, les rares élèves qui tombent sur cette pièce ne le font que par accident. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver, en marchant près de ce mur tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut. Mais vous avez réussi à la trouver sans aide. Tant que nous sommes là, autant en profiter. Oh ! Où est Chic ? Il a dû se faufiler et partir plus loin. Chic, professeur ? L'elfe de maison à qui je parlais en classe... Rébellion ! Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous servir de cette salle si vous la trouviez. Non, ça va falloir que vous si vous puisz, comme vous achetez… L'hébio-sot ! L'hébio-sot ! Action ! Incendio ! Rébellion ! Rébellion ! Oh ! Ne comptez pas sur moi pour escalader tout ce bazar. Voici l'occasion idéale de vous apprendre Evanesco, le sortilège de disparition. Vous pouvez lancer Evanesco pour faire disparaître des objets, comme ses chaises et d'autres éléments de la pièce. Je vous conseille de vous entraîner au mouvement de baguette, puis vous pourrez vous attaquer aux chaises. Superbe ! Maintenant, lancez Evanesco sur ses chaises. Sous-titrage ST' 501 Excellent travail ! Vous remarquerez que vous possédez désormais une pierre de lune. Nous discuterons de son utilité plus tard. Poursuivons. Par Merlin ! Où se trouve cet elfe ? Est-ce bien ? Par Merlin ! Ma vieille sacoche ! Je me demandais où elle était passée. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit restée ici. Et si vous exploriez un peu les environs ? Nous parlerons plus tard. Chip ne devrait plus tarder. Oui, professeur. Reveilio. 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 Bon, Teddy ! Voyez-vous faire moins de bruit ? Certains d'entre nous essaient de se reposer. Réveilio. Les diossons. Action. Réveilio. Expelliarmus. Les diossons. Action. Les diossons. Réveilio. Réveilio. J'espère que c'est plus solide que ça en a l'air. Les diossons. Action ! Les gossons ! Action ! Les gossons ! Action ! Réveillon ! Attention ! Arrêtez cette personne ! Mais non, bah... Ça ne sert à rien, ça, cette espèce de tas de ferraille ! Les gossons ! Réveillon ! Il faut vraiment être un elfe de maison pour passer par ici. Réveillon ! Réveillon ! Qu'est-ce que c'était ? C'était un vif d'or ? Léveillon ! Action ! Vous devriez peut-être invoquer vos cellules grises pour trouver la solution ! Réveillon ! Léveillon ! Action ! Réveillon ! Réveillon ! C'est parti 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 ! ! ! ! ! ! ! ! ! Je vais rester ! 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